Bonjour et bienvenue, ici Losti, bienvenue sur la chaîne de la luxe sur le point gaming Votre émission quotidienne du meilleur de l'actualité gaming On commence sans plus attendre, plein de choses à couvrir aujourd'hui On commence juste, je voudrais faire passer un petit message tant que j'en profite Puisque j'en avais parlé la dernière fois, vous le savez peut-être Et bien Insomniat Games a été victime d'un hack, voilà, a été piraté Par un groupe de pirates et apparemment ils auraient volé entre autres Et bien des images et des informations sur leur prochain jeu Wolverine Voilà, l'exclusivité PS5 qui sortira, bah quand il sortira, voilà Et ils avaient promis, enfin ils veulent une rançon en fait Et ils ont dit voilà, si on n'a pas la rançon, et bien on diffusera tout ce qu'on a sur le net, bref Du coup il semblerait qu'il y ait déjà quelques petits éléments, quelques petits trucs venant du jeu Qui se propagent, alors que ça soit des comptes type DarkSasuke69, compte Twitter Avec 3 abonnés et demi qui diffusent ça et qui s'amusent Ça, malheureusement je crois qu'on ne pourra pas l'éviter, c'est comme ça Par contre j'ai déjà vu de l'influenceur du Youtubeur avec beaucoup d'abonnés Faisant des vidéos dessus Ne faites pas ça, ne faites pas ça C'est pas cool parce que là ça vient d'un vol quand même Je veux dire, c'est vous diffuser du contenu qui vient d'un vol Qui est au moins illégal donc Déjà vous prenez un risque, je pense, on ne sait jamais De DMCA, de droit d'auteur, bref Donc voilà, et en plus le truc c'est que justement Si ça n'intéresse personne Si on montre bien que ça n'intéresse personne Et que tout le monde s'en fout Bah justement les potentiels hackers n'auront plus De levier de pression Pour faire attention, on le diffuse, bah oui mais tout le monde s'en fout Donc c'est pas grave, personne ne le diffusera Donc tout le monde s'en fout Donc voilà, juste en passant Comme ça, petit message ici Alors là c'est le scandale Si je voulais en faire une vidéo dédiée Je me suis dit non, non, quand même, bon allez Mais c'est honteux, c'est honteux La nouvelle capitale de World of Warcraft est aussi neutre que la Suisse Des joueurs de la Horde comme de l'Alliance peuvent s'y retrouver J'ai bien fait d'arrêter Ah non, 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 non Jouer dans la même ville qu'avec des joueurs de l'Alliance Non, jamais Allez des jeux gratuits Cette fois-ci c'est sur GOG que ça se passe Legend of Keepers Carrier of Dungeon Manager Et oui, soyez le manager du donjon C'est gratos, ça y est, ça se vient de 2020 Qui est un jeu plutôt sympa d'ailleurs, plutôt tranquille Et garanti sans DRM puisque ça vient de GOG Donc c'est gratuit, profitez-en ici Et puis on a le Playstation Plus de décembre ici Alors il y a beaucoup de jeux Par contre C'est... C'est toujours pas super excitant Bon, GTA V Bon Et Vu, revu Alors c'est vrai que c'est bien pour ceux qui ne l'ont jamais fait Ça c'est nickel, pourquoi pas Après Stranger of Paradise MotoGP Metal Hellsinger encore pas mal Salt and Sacrifice Smoothcard Mega Man 11 Gigabash Celui-là on l'avait déjà aussi Sur Epic Grime Tinikin Prodeus Shadowrun Return Shadowrun 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 2022 Et c'est une très bonne nouvelle Durant les Game Awards 2023 Arkane Lyon a étonné tout le monde En annonçant Marvel's Blade Difficile de savoir quand le jeu sortira Mais le jeu studio français est sur ce projet Depuis au moins deux ans Et c'est très bien Parce que en plus Comme ça a étonné tout le monde Lors des Game Awards Qui est quand même une émission mondialement regardée Ça a mis un studio français Sur le devant de la scène Et je suis sûr qu'il y a plein de monde Qui s'est interrogé sur ce studio Et c'est très très bien Ça fait un petit peu de pub Pour le jeu vidéo français C'est bien En effet Dana Nightingale Qui s'occupe du level design Et qui supervise la campagne Nous apprend via son profil LinkedIn Encore une fois Que Marvel Blade est en production Depuis janvier 2022 Bien entendu Arkane Lyon pourrait aussi avoir commencé son travail Avant la période indiquée Sur le réseau social Donc c'est au moins Janvier 2022 Voilà on le sait Est-ce qu'on avait l'impression Qu'il venait juste De commencer dessus Non non Ça fait quand même Un peu plus d'un an Même presque deux ans bientôt Qu'il travaille dessus Ubisoft semble travailler Sur un certain Might and Magic Fates L'éditeur français C'est actuellement à l'oeuvre Sur plusieurs jeux A gros budget Ainsi Ubisoft Shanghai Se penche en ce moment Même sur un nouvel opus De la saga Might and Magic Que j'adore beaucoup Surtout les premiers Mais bon C'est surtout la nostalgie Qui parle Mais ça a toujours été Une très bonne série Si on en croit un nom De domaine déposé Par la multinationale Cet épisode s'intitule Might and Magic Fates Il sera question D'un jeu triple A Qui selon plusieurs offres D'emplois mises en ligne Proposera un vaste monde ouvert Magnifique On verra bien Évidemment Regardez une petite blague allemande Pour le coup The Day Before L'escroquerie Qui s'est arrêté Le studio ferme Ils sont partis avec la caisse J'en ai largement parlé Allez voir mes vidéos Si vous voulez de quoi je parle Et bien Il y a une compagnie Qui a sorti le jeu The Day After Enfin il n'est pas sorti Il est pour bientôt Je crois que c'est bien Ils essayent de surfer En fait je pense Sur la vague de Day Before Pourquoi pas Là c'est allemand Est-ce qu'on peut avoir confiance ? Je ne sais pas A voir Allez Shame Awards 2023 Regardez Les 4 cavaliers de l'apocalypse 2023 C'est magnifique Voilà Les 4 meilleurs jeux Alors The Day Before Évidemment je viens d'en parler Il y a des escroqueries monumentales The Walking Dead Destiny Qui s'est carrément arrêté Là ils ont dit Allez on arrête le jeu On rembourse tout le monde Au moins ils remboursent tout le monde Voilà Ça c'est sport C'est bien Rise of Kong Ah Merveilleuse bouse Absolument délicieuse Et Gollum Évidemment Gollum Voilà Lord of the Rings Voilà Les Les Shame Awards 2023 Les pires jeux 2023 Peut-être qu'on en oublie Évidemment Mais En tout cas ils ont fait Beaucoup parler de cela God of War Ragnarok Valhalla Visiblement L'extension Le DLC Pardon je parle d'extension C'est bien DLC Le DLC Gratuit Qui est visiblement Extrêmement Qualitatif Avec plein de scénarios différents Des nouveaux modes Des nouveaux trucs Et les gens sont étonnés De la qualité Pour un truc gratos Et moi je ne le suis pas Parce que pour moi C'est quelque chose Que Qui existait avant Et qu'on devrait voir De plus souvent C'est à dire Des éditeurs Qui Bah vous avez acheté le jeu Le jeu c'est très bien vendu Les fans adorent Et bien allez On vous donne un petit extra En continu On vous balance ça Pour les fans En plus c'est un investissement Ça veut dire que Ils continuent à apprécier les fans Et qu'ils vont Serait certainement Encore plus Acheter le jeu d'après Alors évidemment C'est un investissement A long terme Mais voilà Plutôt que de faire Des petits contenus Additionnels payants Coucou Vous voyez de qui je parle Évidemment il y en a plein Bah voilà Moi je trouve ça bien Ça c'est la vraie preuve Des gens passionnés Des gens qui aiment Leurs clients Entre guillemets Parce qu'on est des clients On achète des jeux Mais qui aiment Parce qu'on partage une passion C'est le jeu vidéo Ils adorent en faire Et on adore y jouer Nouvelle mise à jour Grandit Voilà pareil Pareil Magnifique ici Grandit Qui est un super jeu Qui avait donc Obsidian Fait par Obsidian Encore une fois des passionnés Qui avait fait le mode Playground C'était un mode Donc pour scénariser le jeu Vous pouviez créer Vos propres petits jardins Vos propres scénarios dessus Et bien il ne cesse Et mise à jour Gratos Entièrement gratos Et bien il ne cesse De l'améliorer ce mode Et donc voilà Je voulais en parler Parce que c'est absolument génial Il ne cesse de proposer De nouveaux contenus Gratuitement C'est fantastique ici Visiblement Tiens juste pour reparler De God of War Ragnarok Valhalla Il y a un mode Un end game challenge Un challenge que Personne dans la team De développeurs N'a réussi à faire Dans le mode le plus difficile Il s'appelle Show me mastery Donc voilà Donc il danse Un petit défi ici Au joueur en disant Voilà Combien de points il vous faudra Pour finir ce truc là Avant nous Puisque nous On n'a pas réussi ici Fall of 4 La mise à jour Next Gen Eh bien Falleur attendre Un petit peu de retard Maintenant Ça sortira en 2024 C'était temps Parce que pour Fallout 4 Très bon jeu Ceci J'ai adoré Fallout 4 Je l'ai refait Je ne sais pas combien de fois Avec des modes Dans tous les sens C'était mes premières vidéos D'ailleurs Puis j'ai fait des vidéos Sur les modes aussi Dans un message publié Sur les réseaux sociaux Bethesda Game Studio A donner des nouvelles Concernant la mise à jour De niveau Fallout 4 Pour les consoles De génération actuelles C'est vrai qu'on appelle ça Next Gen Mais bon C'est plutôt Core Engine La génération actuelle Donc la PS5 Et la Xbox Series X Et S Au départ attendu Dans le courant de l'année Ça devait sortir en 2023 Finalement Elle arrivera En 2024 Le studio estime Avoir besoin De plus de temps Pour travailler dessus Tu voudrais bien savoir Comment ils sont Pour travailler dessus Parce que là A mon avis C'est 3 stagiaires Qui passent dessus Pour faire la mise à jour Next Gen Ce que depuis le temps Mais après Ça peut être un joli rendu Pourquoi pas Est-ce qu'il y aura un Fallout 4 Comme Skyrim Il y a 10 000 versions Il y aura peut-être un Fallout 4 Super version Mega bien Super cool 4K Super texture HD On verra bien évidemment Call of Duty Modern Warfare 3 Et le jeu Qui s'est le plus vendu Aux USA en novembre 2023 Ce qui est très curieux En fait Call of Duty C'est quand même Très particulier C'est à dire que Le jeu N'a pas eu Des très bonnes notes Et c'est vrai Que globalement Bon C'est pas un des trucs C'est pas un des Call of Duty Les plus transcendants On va dire Le multi a l'air Plutôt sympathique Il y a plein de contenus C'est très bien Et malgré ça Et bien Il se vend très très bien Pour dire que Le jeu dispose quand même D'une fanbase Tellement énorme Et tellement surtout Et bien Fan Qui va vraiment Coller à la licence Qu'il se vend quand même Vachement bien Je me demande A quel point Il faudrait tester Jusqu'au moment Ça va craquer Est-ce que si on sortait Un Call of Duty Mais vraiment pourri Mais pourri de chez pourri Est-ce que le truc Se vendrait pas quand même Je pose la question Call of Duty On porte une fois Toujours son passage En effet Modern Warfare 3 C'est hissé Sur la plus haute marge Des meilleures ventes de jeux Aux Etats-Unis Le mois dernier Bon surtout aux US Call of Duty C'est vraiment le truc Qui cartonne Si les chiffres N'ont pas été communiqués Nous savons malgré tout Que Marvel, Spider-Man 2 Hogwarts Legacy Madden NFL 24 Et Super Mario Bros Wander Compose aussi Le top 5 Ici Voilà vous avez Toute la liste ici Et du coup C'est vrai que A chaque fois que je lis On comprend pourquoi Sony s'était attaché Vraiment à Call of Duty Et avait insisté Sur Call of Duty Lors des multiples procès Et autres débats Sur l'achat d'Activision Blizzard King Par Microsoft Et ils avaient dit Oui mais Call of Duty Si ça devient exclusif Ça va faire un gros trou La preuve est là C'est à dire que même Quand le jeu Je suis sûr que même Si le jeu était mauvais Et bien il y a quand même Plein de monde Qui l'achèterait Et c'est vrai que Ça aurait fait une perte De revenu absolument Colossal Pour Sony Pour Xbox aussi C'est pour ça d'ailleurs Qu'ils ne l'ont pas mis En exclusivité Mais ça aurait fait quand même Une énorme perte ici Marvel Spider-Man 2 Le New Game Plus Est reporté en début 2024 Petite mauvaise nouvelle ici Attendu en cette fin d'année Le mode New Game Plus De Marvel Spider-Man 2 Se fera désirer Un petit peu plus longtemps En effet Insomia Games Vient d'annoncer Qu'il sera déployé Avec un peu de retard Ainsi le New Game Plus Ne verra le jour Qu'en début d'année prochaine Bon ça va Un mois Le studio indique Qu'avoir besoin de plus de temps Pour tester les nouvelles fonctionnalités L'audio description Fera également Son arrivée au début 2024 Dans d'autres éléments Comme le fait de pouvoir Changer l'heure de la journée Les couleurs des vrilles Ou encore le fait De rejouer des missions Déjà terminées Sont aussi en développement Ça c'est pas mal C'est pas mal De refaire des missions Alors je sais pas trop Vu que Marvel Spider-Man 2 J'ai pas joué J'ai joué au 1 Je sais pas si dans le 2 Il y a des choix disponibles Différents choix disponibles Du coup on pourrait prendre Plus de choix Je sais pas comment ça va se passer Mais c'est plutôt sympa De refaire des quêtes Que vous avez peut-être appréciées Ou d'autres trucs Pour voir ce qui se passe Quand vous essayez Au lieu C'est vrai qu'il y a toujours moyen De finir différentes quêtes De différentes façons Essayez un autre moyen Ça peut être absolument rigolo Une fonctionnalité Tiens sur le Xbox App Store Sur PC Et bien maintenant On a les scores Metacritic Alors C'est bien Mais je sais pas Parce que Metacritic Alors C'est un indicateur On va pas dire que c'est du caca Que ça vaut rien et tout C'est un indicateur Il vaut ce qu'il vaut Mais il faut évidemment L'interpréter C'est pas une note absolue C'est pas parce que Vous avez un jeu Qui a plus de 90 Sur Metacritic Forcément c'est un super jeu Qui sera super pour tout le monde Le jeu vidéo C'est de toute façon Avant tout une question de goût Et même les jeux Qui ont Je sais pas 7 ou 6 sur 10 Ça va pas dire que c'est des jeux mauvais Il faut pas les éviter Parce que des fois Il y a des très bons jeux dedans Ils ont des notes Pour d'autres raisons particulières Mais surtout que les notes En fait les notes primaires Ici qui sont mises Ce sont les notes des journalistes Les notes des joueurs C'est à côté Moi j'aurais mis Metacritic Et OpenCritic aussi Les deux Pour avoir un petit peu Une idée OpenCritic Il y en a beaucoup qui préfèrent Voilà Mais pourquoi pas D'autant qu'on sait Que les jeux Xbox En général depuis longtemps On a eu quand même Des notes Metacritic Bien inférieures Que les jeux Playstation Donc c'est courageux La part d'Xbox De mettre ça Pourquoi pas J'aurais aimé plus de notes Je sais pas Je trouve que les reviews Des joueurs à la Steam C'est beaucoup plus sympa Parce que là On a une vraie note De plein de gens Qui l'ont acheté Et qui ont joué On a même Le temps passé à jouer C'est vrai qu'une review D'un mec qui a passé 5 heures sur un jeu C'est pas la même chose Même s'ils disent La même chose C'est pas la même chose Qu'un mec qui a passé 5000 heures sur le jeu Vous voyez Donc il y a aussi ce temps Il y a plein d'informations Les mecs lancent Des vrais reviews Des vraies notes En temps il y a du review Bombing sur les jeux Sur Steam Aucun système n'est parfait Évidemment Mais je trouve ça Beaucoup plus sympa Pour se faire un avis C'est dommage Sonic Mania Plus Débarquera sur mobile En 2024 Voilà via Netflix Le géant de la SVOD Va une nouvelle fois Gonfler son catalogue Sur les supports mobiles En effet Netflix vient d'annoncer L'ajout d'un jeu Très apprécié Dès l'année prochaine Il s'agit bien évidemment De Sonic Mania Plus Que les abonnés Pourront télécharger Gratuitement Son arrivée sur mobile Netflix Petit à petit Je le dis depuis très longtemps Un jour vous direz Ouais le style Il avait raison Quand Netflix deviendra Un géant du jeu vidéo Un gars petit à petit Il grignote Sur le marché mobile Sur le marché du jeu vidéo Et donc voilà Ils offrent comme ça Dans leur offre Dans leur abonnement Des jeux plutôt sympas Sonic C'est le jeu parfait smartphone Ça va très bien Et je suis sûr Qu'il y a beaucoup de gens Qui apprécieront tout ça En tout cas pour ceux Qui sont au courant Qu'il y a des jeux Sur Netflix Voilà Ah magnifique Regardez Minecraft Et bien va enfin avoir La résolution 4K Sur Xbox Series Ça fait con ça Ça fait longtemps Quand même les gars Ça fait longtemps Bah écoutez Mieux vaut tard que jamais Normalement ça va arriver Avec la nouvelle mise à jour Voilà Alors je sais pas maintenant Comment fonctionne A quel point fonctionne Le jeu Lego Et surtout Quel est le report De joueurs Minecraft Sur Lego Lego Fortnite Evidemment Faut vraiment que je l'essaye J'ai toujours pas eu le temps De l'essayer Tiens dites moi dans les commentaires Si vous avez essayé Lego Fortnite Et si ça vous plaît Et si vous trouvez ça mieux Ou moins bien que Minecraft Bien que ce soit Exactement le même jeu On est bien d'accord Mais je pense que Il y a quand même Un petit peu de concurrence Et ça vient marcher Sur les plates-bandes L'un de l'autre Ça va être très sympa Mais en tout cas voilà Joueur console Sachez que vous allez enfin Pouvoir jouer en 4K Ça fait longtemps sur PC C'est évidemment qu'on a des modes Et qu'on peut mettre Des textures absolument magnifiques Sur Minecraft Certains pensent que ça casse L'univers du jeu Ça casse l'ambiance du jeu Mais en tout cas Vous pouvez Les premières previews De Prince of Persia The Love Scrunch Sont tombées Et elles sont visiblement Très positives Je m'inquiétais pour ce jeu Qui avait l'air D'une espèce de jeu de plateforme Un peu modernisé Une espèce de Prince of Persia Modernisé Ça n'avait pas l'air top top Visiblement Les gens qui ont eu des previews L'ont l'apprécié Ça fait plaisir de voir Ubisoft S'aventurer sur des terrains différents Avec succès En plus c'est français Cocorico C'est Ubisoft Montpellier Qui travaille dessus En espérant que le public suive Très jolie ville Montpellier Vu la discrétion Qui entoure les previews J'ai de très mauvais souvenirs Mais c'est une très jolie ville Je vous raconterai ça peut-être L'osti ça raconte sa vie On va faire des nouvelles vidéos Une chaîne L'osti raconte sa vie Ça pourrait très marron J'aurais 10 viewers Mais c'est pas grave Ça va m'amuser Insomniac Games Pourrait travailler sur un jeu Spider-Best Encore eux Evidemment cette semaine Insomniac Games A été victime d'une attaque informatique Qui pourrait ne pas être sans conséquence En effet Les visuels de Marvel De Wolverine Et des documents internes De l'entreprise Se baladent sur certains forums Notamment On a pris des Des passeports d'employés Ce qui est vraiment Bah vraiment pas cool Et pourrait les mettre Vraiment en danger Bref De gens qui pourraient Et bien Subtiliser leur identité C'est toujours pareil C'est dommage Les fichiers en question Nous apprennent que le studio Travaille actuellement Sur trois jeux Qui n'ont pas encore été annoncés Ils portent l'instant Le nom de code RCE Spider-Man 3 Et Spider-Verse Nous savons aussi Depuis un certain temps Qu'Insomniac Games C'est un oeuvre Sur un titre multi-joueur Elle pourrait ainsi s'agir De Spider-Verse Dans lequel chaque joueur Pourra incarner un Spider-Man unique J'en parle parce que La rumeur avait déjà été lancée Ça n'est rien de nouveau ici On avait déjà évoqué Le Spider-Verse Chez Insomniac Games Il y a eu d'autres indices Donc voilà Ça ça pourrait sembler Et bien conforter L'idée que Ah une bonne nouvelle Pour nos amateurs De réalité virtuelle Et de réalité augmentée Puisque le Xbox Game Pass Et bien arrive Sur le MetaQuest 3 Aujourd'hui Ça y est Vous allez pouvoir jouer En réalité virtuelle Alors c'est pas Les jeux qui seront En réalité virtuelle Attention Comprenons-nous bien Mais vous allez quand même Pouvoir jouer Et bien des jeux Xbox Game Pass Dans le MetaQuest Notamment avec cette télévision virtuelle Voilà C'est comme si vous aviez Une télé avec une manette Sauf que c'est dans votre case Donc du coup La télé va être plutôt Immense Vous avez l'impression De jouer sur un écran immense Une espèce de Comme ça télé C'est plutôt pas mal Pourquoi pas Puis ça peut être très sympa On va couper le son Voilà Voilà ce que ça donne ici Donc voilà Comme si vous faisiez votre manette Et puis vous pouvez jouer Moi j'aime bien Personnellement j'aime bien Je sais qu'il y a des gens Qui apprécient pas Qui disent Bah oui mais c'est con Autant jouer avec ta télé Dans le salon Mais ça donne Des angles particuliers De trucs T'as pas de reflets T'as pas de Non je trouve ça très très bien Ça me donne presque envie D'acheter un MetaQuest 3 Quand même Juste pour Juste pour m'amuser tranquillement Avec mon casque Et jouer au Xbox Et passe En plus tu peux jouer dans le cloud Donc du coup Normalement tu peux jouer Où tu veux Avec ton casque Dans le train Dans l'avion Je déconne Il faut quand même Une connexion Qui tient un petit peu la route Mais ça peut être Très 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 sympa Ici Des niveaux abandonnés De Sonic 2 Ont été découverts Depuis le temps Sony en 1992 Sur Megadrive Sonic The Edgehog 2 Nous révèle encore Quelques secrets 31 ans plus tard Ça nous rajeunit pas En effet la vidéo Game Industry Foundation A pu déterrer Plusieurs niveaux Abandonnés au cours de développement Le premier s'intitule Cyber City Zone Il a pu être recréé Grâce à des documents De l'artiste Tom Payne Et à l'aide de la carte De niveau conçue Par Hirokazu Yashura Ils n'existaient pas Ils n'existaient pas Dessinés C'est pas des trucs développés En combinant ces éléments On obtient la structure générale Du stage On apprend aussi Que trois autres niveaux Ont été annulés Un intitulé Wood Zone Un autre Prenant place Dans un désert Appelé Sand Shower Zone Et un sous la neige Ce dernier Était jusqu'à présent Complètement Inconnu Ici Voilà Donc voilà Vous avez une petite vidéo Explicative Avec notamment Des dessins Qui ont été retrouvés Ici visiblement Et donc ils ont refait Ils ont recréé Un petit peu Les zones ici Ils ont eu quelques images Vidéo très 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 bien Voilà Sonic 2 Lost Stage Reveal C'est donc sur la chaîne De Vidéogames History Foundation Si vous avez envie De voir tout ça Si ça vous intéresse Si vous êtes fan de Sonic Ça pourrait potentiellement Vous intéresser Et bien Beaucoup ici Tiens c'est comme ça Qu'ils font les stages La vache Moi j'aurais pas la patience Il a dessiné comme ça 0F 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 Mon dieu Pourquoi pas Heureusement maintenant Ce sont des ordinateurs Qui font tout ça Ah Du nouveau De Bobby Kotick Et oui Le futur ancien patron D'Activision Blizzard King Et bien on sait Potentiellement Ce qu'il va faire bientôt Ah ça y est On a des nouvelles Alors pas trop de jeux vidéo Puisqu'on apprend Qu'ils pourraient rentrer Au capital D'une équipe de foot Et oui De West Ham United Ici Une équipe de foot anglaise Donc voilà Le jambon de l'Ouest Unifié C'est le jambon de l'Ouest Mais qui est unifié Est-ce que c'est meilleur unifié Le jambon Je n'en sais rien Bref Donc voilà Écoutez On lui souhaite Bien du plaisir Dans ses nouvelles carrières Footballistiques On lui dit Ah salut Bobby Ah vu toi bien Est-ce qu'il aura une petite fête Comme une Ryan Avec une Xbox Avec son effigie Et puis des cookies Avec sa tête dessus Je sais pas Peut-être Ça peut être sympa On verra rien Ou peut-être qu'ils vont le virer Avec un grand coup de pompe Dans le derrière En tout cas Du coup On peut prédire que West Ham United Eh bien Va gagner la Ligue des Champions Très bientôt D'ici deux ans Je pense Ah ouais Vu Vu les capacités Manageriales De Bobby C'est clair Là c'est C'est terminé Fini de rigoler Et on termine par ça Avec un petit peu D'intelligence artificielle Puisque ça me fait plaisir toujours L'intelligence artificielle Puisque ça y est Il y a des gens Qui ont commencé A créer une chaîne d'information Entièrement gérée Par l'intelligence artificielle Vous avez donc ici Une dame Qui présente des informations Sauf que cette dame N'existe pas Elle a été générée Entièrement artificielle Et elle récite un texte Qui a été généré par IA aussi Donc vous allez Eh bien L'IA va récupérer des infos Tout simplement Bombarder ça Sur l'algorithme Qui va recréer tout ça Et donc ça va être Une chaîne d'infos en continu Qui va recracher Toutes les infos Qui vont être trouvées Évidemment Ça fait peur Évidemment C'est extrêmement dangereux Puisque il y a Déjà on va croire Que c'est vrai On va croire Qu'il y a du vrai contenu Éditorial derrière Alors que finalement C'est juste Vous branchez l'IA Sur les news google Et puis vous la faites recracher Et donc elle va recracher Tout et n'importe quoi Parce qu'il y aura plus Il y aura quasiment Plus de filtres Je pense que ça sera 24h24 Je pense pas qu'il y aura Une équipe éditoriale derrière Qui va dire Non Ça on a pas d'infos Ça on peut pas en parler Ça on attend On va voir Non Ça va être En continu Ça va être absolument génial On va s'en faire un petit bout Vous allez voir C'est absolument bluffant Ça a l'air de me bracher de l'info Après certains diront Comparé à BFM C'est pas plus mal Allez-y lâchez-vous Allez c'est tout ce que j'ai là-dessus Pour aujourd'hui J'espère que ça vous aura plu Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Amusez-vous bien Et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501